Bonjour Gabrielle Le Gleu alias Superpose. Bonjour. Opening, c'est le nom de ton premier album, qui paraît sur combien mille ? Combien mille c'est un label, un collectif ? C'est mon label, c'est un label que j'ai monté il y a plusieurs années. C'est important d'avoir son empreinte comme ça avec un nom ou c'était plus un accident ce label ? C'était une volonté dès le départ, c'était très naturel de faire ça. Au début c'est né d'une manière très DIY avec des amis dans une école d'art, on faisait les CD à la main et puis j'ai gardé ce nom là pour en faire mon label aujourd'hui. Donc j'ai sorti un projet qui s'appelle QH dans lequel je suis, un opé de collaboration avec Stu, un autre producteur, et là l'album du coup. Cet album il a été pensé, on a l'impression vraiment comme un album et pas juste comme une association de 8 pistes quoi. Tout à fait, c'était hyper important. C'était hyper important parce que j'avais fait un peu une overdose du track by track justement avec Soundcloud et toutes les mixtapes que j'ai mangé pendant des mois et des mois. et j'avais vraiment besoin de faire un disque qui en soit un quoi, qui ait du sens en tant que disque, qui soit pas juste une compilation. Donc ouais, et c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas composé morceau par morceau, tous les morceaux étaient un peu lancés en même temps. C'est des idées et ensuite il y en a qui étaient un seul morceau au début qui se sont séparés. C'est vraiment un truc qui a été pensé dans son ensemble comme un album complet. Il y a un peu une sorte de léger changement par rapport au premier titre qu'on a pu entendre sur DEP. Ça s'est fait aussi de manière très naturelle. C'est à dire qu'on a l'impression que les beats sont un petit peu plus en retrait et tout ce qui est mélodie harmonie un peu plus poussée en avant. C'est venu naturellement ? C'était vraiment prémédité ? Comment on en est arrivé là ? C'est venu assez naturellement. En fait, j'ai beaucoup tourné et pendant ce temps-là, j'ai peu composé. Et donc quand je me suis retrouvé à la fin de ma première tournée, c'était en fin 2013, début 2014. Naturellement, c'est ces morceaux-là qui sont sortis. Je crois que j'avais envie de plus de mélodies, de moins de sangs me découpés. Mais plus que ces éléments-là, c'est surtout sur les structures que j'avais besoin de changer. J'y arrivais pas à faire, enfin j'y arrivais, mais ça me plaisait plus du tout de faire des structures pop, couplé-refrin, avec intro, fin, ça me plaisait plus. J'ai éprouvé plus de plaisir à faire ça. Donc c'est plus sur la construction et la progression que moi je sens vraiment le changement et que j'ai pensé le changement. Après, sur les textures et sur le fait que les beats sont plus en retrait que sur mes premiers EP, ça c'est vraiment un truc qui est arrivé très naturellement. C'est du plaisir esthétique, c'est ça qui me plaisait à ce moment-là. Est-ce que c'est la scène justement d'avoir fait pas mal de live qui t'a fait aller justement dans cette nouvelle direction, dans ces changements ? C'est plus les rencontres et les réflexions sur la route parce qu'au final c'est un disque qui est très disque et assez peu scène. Donc non, le live a peu influencé ce disque, dans le sens du live en tout cas. C'est vraiment l'écoute d'album entier qui m'a donné envie de faire ça. Est-ce que ça veut dire d'une certaine manière, c'est vrai que quand on pense musique électronique on a toujours tendance à parler de dancefloor, mais tu ferais plus partie d'une scène ou d'un mouvement qui ferait plus made in dans sa chambre plutôt que made in sur le dancefloor ? Ouais complètement, complètement. Ce que je dis souvent et ce qui est la vérité c'est que la première fois que je suis allé en club c'était pour y jouer. Donc ça explique pas mal de choses je pense. C'est ce qui fait un peu la différence quand on parle musique électronique française, c'est vrai qu'on fait toujours référence French Touch, etc. années 90, avec une scène qui était très ancrée dancefloor. Si c'était une scène avec des sonorités et des personnalités musicales très très différentes, on a peu mis sous le nom de French Touch. Je crois que c'était quand même une grosse différence entre R ou Dev Pump par exemple pour prendre les deux plus gros. Est-ce que c'est aussi cette différence là aujourd'hui où sont peut-être plus de musiciens qui effectivement n'ont pas trop mis le pied en club, et plus dans des disques, dans le passé, dans leur éducation musicale aussi ? Ouais, après il y a énormément de musiques de club qui sont toutes neuves et qui sont géniales, de gens qu'on m'engage et qui font de la musique vraiment de club et qui sont autant musiciens que moi je le suis. Je pense pas qu'on soit plus musiciens quand on fait pas une musique de club, c'est pas le cas. C'est juste que j'ai pas grandi avec... Enfin dans la French Touch, les seuls disques que j'ai écoutés quand j'étais jeune c'était R par exemple, qui est justement la seule entité qui est pas club dans cette génération là. Donc non c'est pas une question d'être moins musicien ou plus musicien, ça je pense que c'est un faux problème. Un album c'est un album, peu importe comment il a été fait, s'il te plaît, il te plaît. Qu'il soit fait pour danser ou fait pour être écouté ou les deux, voilà. J'imagine que ta formation classique c'est quelque chose qu'on a en soi, qui reste dans l'ADN, qui s'en va, qui revient etc. Qu'est-ce qu'elle t'a permis finalement par rapport à cet album beaucoup de choses ? Ça c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre parce que j'ai appris vraiment quand j'étais enfant, de 7 à 14 ans. Donc je sais que c'est là, forcément c'est là, puisque ça a été 7 ans de ma vie à apprendre la musique de manière académique et classique. Mais je suis pas capable d'analyser. C'était un choix conservatoire ou c'est plus papa-maman qui nous en batte ? Moi je pense que quand t'as 6 ans on te propose, mais je me souviens qu'on m'a proposé et j'ai dit oui quoi. Donc j'ai appris les percussions, les formations musicales, j'ai fait de l'orchestre tout ça. Mais je suis pas capable de dire, ah dans tel morceau c'est ma formation classique qui m'a fait faire ça. Mais évidemment c'est là, c'est un truc que j'ai appris, qui fait partie de moi, donc ça se ressent dans ma sensibilité tout simplement. Pourquoi est-ce que tel enchaînement harmonique me plaît plus qu'un autre ? Parce que j'ai entendu sûrement ce type d'enchaînement quand j'étais au conservatoire. C'était quoi tes premiers chocs musicaux quand t'étais justement tout petit, quand t'as commencé toi-même à faire de la musique ? Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment qui t'ont scotché ? Ouais, bah quand j'étais vraiment enfant, je faisais pas de musique, enfin j'apprenais au conservatoire mais je composais pas quand j'avais 9-10 ans. C'est vraiment les disques de air et même les disques de pop un peu qu'écoutait mon père comme Beck, des choses comme ça. Et après moi, ma première grosse claque électronique, ça a été tous les hybrides hip-hop électroniques avec Flame Lotus, Brain Feeder et tout ça. C'était vraiment mes premières claques. Et ça m'a amené à des choses vraiment plus électroniques et techno presque que j'écoutais pas du tout avant. Et quand j'ai écouté le Interland de Recondite sur Ghostly, ça a été la première fois que j'ai vraiment apprécié un disque de techno et j'étais là mais c'est fou, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment les gros noms, enfin les grosses étapes importantes, c'est dans l'enfance justement air, Beck, tout ça. À l'adolescence, la scène hip-hop expérimentale de Los Angeles et récemment des choses vraiment plus électroniques, purement électroniques. Comment tu dilettes toutes ces influences, j'allais dire trouver ta propre voix, ta propre personnalité en expérimentant, en t'entend plein de choses ? Ouais, en t'entend plein de choses. Tu as trouvé parfois dans des cul-de-sac ? Ouais, bah typiquement quand je me suis dit j'avais envie de faire un album et j'ai commencé à faire ce que je savais faire avant, apprendre les mêmes éléments que The Iceland Sound, que mes vieux morceaux. Et en fait ça me plaisait plus, j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Et voilà, mais au final ces impasses-là tu les brises vite et tu fais juste ce que tu as envie de faire. Et tu sens, enfin je ne cherche pas à faire, je ne pense pas à ma musique avant de la faire. J'ai des idées de ce que je veux faire, j'ai des idées de son. En ce moment j'aime, dans mon album il y a plein de disto, des trucs comme ça qu'il n'y avait pas avant, des sons, de la distorsion. J'ai vraiment appris à aimer ça récemment, enfin récemment, quand j'ai commencé à faire l'album. Voilà, mais ce n'est pas des idées, je ne me dis pas, je vais faire un morceau qui va sonner, qui va être un morceau pour danser, un morceau triste. Non, cette harmonie-là me plaît, cette mélodie-là me plaît, ça me touche, je vais construire autour de ça et quel arrangement j'ai envie d'y apporter. On a l'impression que c'est presque plus parfois des philosophies de label, que ce soit Warp ou Infinity ou Ninja Tunes, que des artistes précis ou que des musiciens précis qui peuvent éventuellement t'influencer. Ouais, au début c'était ça et maintenant c'est plus des albums. J'ai des artistes référents, des artistes que j'adore, mais je me rends compte que je suis presque plus capable de parler en termes d'albums. J'ai des albums marquants. Et quels par exemple ? J'en ai plein. Je crois que le premier album de Nosage Sings a été un truc très important pour moi. Vraiment, le Cosmogramma de Flying Lotus. Voilà. Le Dark Side de Nicola Jarré d'Eventon. Ça, ça a été vraiment la révélation sur le fait que c'était pertinent de faire un album en tant qu'album. Quelque chose qui s'enchaîne et de limpide, de fluide. Il y a vraiment un côté assez narratif sur l'album. On a l'impression effectivement, est-ce que tu visualises énormément ta musique ? Est-ce que, sur justement ce que tu disais au début, que tu avais plus oublié faire un vrai album, une vraie entité plutôt que l'accumulation de mi-piste ? Moi, je vois forcément des images, parce qu'on voit tous des images quand on écoute de la musique, mais je n'essaye pas de retranscrire des images en musique. Ce n'est pas ça du tout. C'est de la musique et c'est pour le plaisir et la sensation musicale pure. Ce qui me touche, c'est vraiment le son et les enchaînements harmoniques. Je ne me dis pas, tiens, opening, c'est le début dans la forêt. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, c'est de la musique et je fais de la musique pour la musique. Alors, tu viens de Caen, on parle de scène cannaise, mais en fait, on a quand même l'impression que les sons sont quand même assez différents. C'est comme je disais tout à l'heure avec French Touch. Cette scène, c'est plus quoi ? C'est une fervescence créative plutôt que vraiment un son ? Oui, c'est ça. C'est juste qu'on a été d'une même génération à faire de la musique en même temps et à échanger. Mais en effet, il n'y a pas de son de cette ville en particulier. C'est stimulant, finalement, justement, de se retrouver comme ça dans une sorte de grande marmite qui bouillonne plutôt que d'être tout seul dans sa chambre. Oui, c'est stimulant et ça motive et ça donne envie de faire mieux toujours et de progresser en permanence. Ça, c'est vraiment le truc positif de l'effervescence dans les petites villes. On a l'impression en écoutant l'album parfois qu'il y a des références qui seraient même peut-être plus lointaines que de celles que tu as citées, que ce soit, je ne sais pas, Brian Eno ou ce genre de choses. C'est des choses que tu as écoutées, qui te touchent, qui t'intéressent ? En fait, c'est des choses que j'ai écoutées. Brian Eno, je suis arrivé plus par, je connaissais évidemment, mais j'avoue que je suis arrivé plus par les collaborations avec John Hopkins et Leo Abrams. C'est ça qui m'a fait rentrer là-dedans. Sinon, il y a toujours évidemment Philip Glass que j'ai écouté à fond et ces références-là, elles sont là et c'est de la musique que j'écoute. De par justement ta formation classique, tu as des envies, des velléités éventuellement musicales dans des directions peut-être moins pop par rapport à... Ouais, j'en ai et j'ai des collaborations qui sont en route dans ce sens-là. C'est un truc qui me tient à cœur, mais j'ai toujours aussi envie de faire des morceaux avec des formes plus pop, des structures plus pop. Ce que j'ai fait avec mon projet QH, notamment, on a des structures comme ça. Non, j'ai envie de tout faire et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait cet album. Si j'avais fait un premier album qui allait dans le même sens que mes EP précédents, je pense que ça m'aurait cloisonné dans un style de musique. Et là, ça me permet d'utiliser les formats que je veux, du moment que les mélodies et les thèmes sont ceux qui me plaisent. Côté instruments, tu utilises toute une armée aussi bien d'instruments acoustiques que d'ordinateurs, etc. Pour toi, tous tes outils potentiels pour créer ta musique, comment ça fonctionne par rapport à cet album, notamment ? Sur l'album, j'ai beaucoup écrit au piano et j'ai arrangé ensuite. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je partais de sample, je n'avais vraiment aucun process défini. Là, je partais vraiment de partie de piano et ensuite, je réarrangeais avec des synthés, j'enregistrais des percussions. Très peu de samples sur opening. Il n'y en a presque pas. Et même toutes les percussions, c'est des choses que moi, j'ai enregistrées et resamplées, rejouées ensuite, passer dans des échos, des distos et tout ça. Ce qui est intéressant avec le fait d'avoir commencé très jeune et d'avoir déjà les sunlights sur soi très jeune, c'est qu'on a l'impression de te voir grandir, même naître musicalement, en direct live. Comment toi, tu le vis justement par rapport à tout ce que tu viens de décrire ? On a déjà l'impression que finalement, en 4-5 ans, il y a eu déjà des tonnes de choses qui se sont passées, des réorientations. C'est hyper stimulant. Je suis moi-même spectateur de ma création. C'est trop cool. J'apprends, je découvre, je vois que j'ai envie de faire des nouvelles choses et je prends la décision de les faire, tout simplement. Et de ne pas rester dans ce qui m'a fait, à un moment, sortir de ma chambre. Je fais de la musique, j'ai envie de faire ma musique et je la fais comme ça. Est-ce qu'il y aura eu la volonté, à un moment, d'avoir des voix sur l'album ou pas vraiment ? Quelle que ce soit instrumentale ? J'y ai pensé. Et j'y ai pensé. Ça ne fonctionnait pas comme j'avais envie. Donc j'ai fait cet album complètement instrumental. Mais je ne me suis pas dit, je ne vais pas mettre de voix. C'est pareil, c'est empirique. Je compose, je regarde et le morceau me paraît fini comme ça, me plaît comme ça. Il me parle dans cette version-là, donc je n'ai aucune raison de rajouter une voix pour rajouter une voix. Comment tu envisages cet album sur scène ? Comme c'est un album qui a l'air très studio, très pensé, dans un lieu presque solitaire. Est-ce que l'emmener le promener dehors, face à un public, c'est une manière de le faire vivre différemment ? Oui, complètement. J'entendais deux choses en créant cet album en termes de live. Il peut être joué de manière presque semi-acoustique avec toutes ses parties de piano. Et en même temps, j'ai ce truc de producteur électronique qui me donne envie de le jouer en contrôleur et seul sur scène. C'est ce que je fais pour le moment et c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Tout en gardant en tête l'idée qu'à un moment, je pense que je proposerais un concert où je le jouerais presque tel quel avec un groupe. Ça, c'est un truc qui me tient aussi à cœur. J'ai vraiment envie de faire les deux. Alors qu'avant, c'était naturel, je découpais des samples, j'avais des voix lead. Je prenais une MPC et je les jouais. Là, j'ai plusieurs possibilités et c'est encore plus stimulant. Pour l'instant, j'ai envie de les jouer de manière vraiment électronique, presque techno. Mais évidemment, c'est les morceaux de l'album. Mais presque dans ce sens-là. Et peut-être que plus tard, j'aurais une espèce de deuxième voix qui pourrait arriver avec une formation presque un groupe. Est-ce que, esthétiquement, tu as l'impression de te sentir dans une famille musicale particulière ? Je parlais de scène de camp, mais bon, comme on l'a dit, tu es vraiment très, très... Qui est plus, j'imagine, une famille amicale que vraiment esthétique. Est-ce qu'il y a des... Ou pas spécialement ? Non, j'ai des références, des influences. Je me sens appartenir à ma génération. C'est débile de me dire, mais c'est la vérité. Je sens qu'on a une émulation entre nous, entre plusieurs producteurs. Et on échange sur cette volonté de mettre des mélodies en avant, de faire passer justement la mélodie avant le beat. Mais je n'ai pas l'impression d'appartenir à une famille stylistique particulière. Je fais de la musique, quoi. Comment tu l'expliques, justement, cette volonté d'une certaine manière de s'éloigner vers le beat ? Est-ce que c'est finalement qu'on doit créer contre la génération d'avant ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas du tout une opposition. Moi, je ne fais pas de la musique en me disant que je vais faire cette musique contre celle-ci. Non, je fais juste la musique qui me plaît, qui me parle, et en l'occurrence, ce qui me parle, c'est ça. C'est les harmonies, les mélodies, voilà. Mais c'est jamais... Aucun de nous fait de la musique en réaction à une autre musique. Parce que des générations l'ont fait parfois. On fait des musiques, on créé des musiques et des mouvements qui ont été créés... Après, qui ont créé leur propre langage, mais qui ont eu parfois comme point de départ une réaction, justement. Mais là, tu ne te sens pas, toi. Non, je ne suis pas... Je n'agis pas en réaction à quelque chose. Comment tu consommes la musique ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est très, très glouton ? Oui. Dès que tu entends un nom, tu veux savoir ce que c'est, que ce soit un nom du passé ou un nom du présent ? Non, je suis très glouton. Je reprends ton mot, il est très bien. Non, je suis vraiment gourmand. J'écoute plein de mix, je vais toujours chercher les morceaux qui m'intéressent, qui me parlent. Je suis vraiment dans la recherche. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça et je suis à fond là-dedans. Quels sont les gloutonneries récentes ou les découvertes récentes, les vols d'accession ? Alors là, récemment, j'ai écouté un artiste qui s'appelle Lee Gamble. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre ? Il y a beaucoup de trucs. Tes oreilles te promènent parfois sur des choses qui sont totalement opposées à la musique que tu fais ou qui peut éventuellement te lancer ? Ou non, ça reste globalement dans des sphères identiques ? Non, non, non. J'écoute plein de choses. Là, hier soir, je m'écoutais le dernier Soufiane Stevens que je trouve magique et que je trouve même pas si éloigné de la musique. C'est ce que j'allais dire justement par rapport aux harmonies. Il y a des gens parfois qui font penser à du folk très mélodique, mélodieux, si on prend cet exemple. Non, non, c'est clair, c'est pas éloigné. C'est une musique qui me parle et que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup écouté Fleet Foxes, tous ces trucs-là. Ça a été vraiment une période. J'écoute tout ensemble, plein de choses. Techno, garage, hip-hop, folk. J'écoute de tout. J'écoute de la musique. Est-ce que la suite d'opening est déjà dans ta tête ? Tu sais déjà à ce que t'en reviens. La suite, enfin, oui. Je sais en tout cas que cet album, au même titre que la première piste de l'album, opening et l'ouverture de l'album, je sais que cet album est l'ouverture de la suite. Après, j'ai plein d'envie, plein d'idées. C'est facile justement de faire le tri parce qu'on me sent très, effectivement, très envieux avec plein d'idées, plein de projets, de se dire qu'il faut quand même canaliser tout ça. Est-ce que tu arrives facilement à prendre des décisions sur ça, je le fais, ça, je le fais pas ? Comment ? Dans quelle direction je vais ? Ou finalement, tu avances sans trop réfléchir ? J'avance sans réfléchir puis je fais le tri après. Je fais ce que j'ai envie de faire et ensuite, j'essaie d'agencer pour que ce soit pertinent, intéressant et que ça me plaise vraiment au final. J'essaie de pas me contenter des premières idées. Quand j'ai une idée, j'essaie de pas l'avorter. Je me dis pas, mais ça sert à rien de faire ça, je vais au bout. Et puis ensuite, je prends du recul et là, je fais le tri pour regarder ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'intéresse. Le label, combien mille ? T'as envie de le faire aussi, lui ? Évoluer, grandir, d'avoir plus de monde dedans ? Ouais, complètement. Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ma musique. Donc c'est pas la partie principale de mon travail, mais c'est un truc que j'ai envie de faire vraiment. J'ai envie de faire vraiment et de sortir des EP de collaboration entre producteurs, même des gens que je vais découvrir là, peut-être demain. C'est un truc auquel je... Ça va pas rester mon label juste pour ma musique. C'est un truc que j'ai envie de développer, ouais. Sur scène, comment ça va fonctionner ? Est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir d'autres musiciens avec toi ? C'est ce que je disais. Pour l'instant, je suis seul et j'essaie de pousser cet aspect électronique de producteur, de transformer mes morceaux dans ce sens-là. Mais peut-être qu'un jour, c'est un truc que j'ai en tête. Je le ferai bien accompagné de musiciens. Peut-être pour un ou deux concerts ou juste une série de concerts. Et de le jouer presque de manière semi-acoustique. J'ai vraiment les deux axes avec cet album qui s'offre. Merci, Superpose. Merci. 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 Merci.